Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons parler du solo heal. Oui, petit tuto pour jouer solo healer car c'est important de le savoir, le solo healer c'est la méta qu'on a eu dans le plus longtemps dans le jeu. Alors qu'est-ce que c'est la méta solo heal ? Ça veut dire que le healer doit se concentrer sur soigner la bonne cible au bon moment. Vous ne pouvez pas soigner tout en même temps comme par exemple Genos plus Grover, forcément il y a un heal de zone de Grover en permanence, puis il y a le heal de Genos, Ceris plus Furia, vous avez les deux heals d'appoints, etc. Le solo healer, contrairement à la méta double healer, doit être concentré principalement sur le heal car il peut tout simplement permettre à son dégâts de survivre. Ici on joue Ceris, donc c'est sans doute le solo healer le plus puissant que ce soit sur ce patch ou le prochain, puisque tout simplement Ceris n'est absolument pas modifié. Alors vous allez me dire si, certains vont me dire si, Ceris allait modifier un petit peu sur le fonctionnement de la carte qui lui permet de récupérer son F. Cette carte-là, activité de guérison spirituelle réduit le temps de recharge de voyage chambre. Oui, je suis tout à fait d'accord, cette carte-là est nerfée, mais en fait je vais vous dire quelque chose, cette carte-là, normalement on ne devrait pas la prendre. En fait, si on était suffisamment bon et si vous aviez des alliés suffisamment forts, cette carte vous ne la prendriez pas, car tout simplement vous êtes supposé survivre avec un F. Vous n'êtes pas supposé en faire 3-4 d'affilée. Donc oui, c'était une mécanique un petit peu conne sur Ceris et heureusement elle est partie. Alors au niveau des cartes du deck, bon bah je suis parti sur ce deck-là parce que je me suis dit que j'allais jouer safe. Pourquoi j'avais envie de jouer safe ? Parce qu'il y avait un Andro et un Tiberius qui sont des personnages qui peuvent vous attaquer plusieurs fois. Ils ont une compo beaucoup plus dive que nous. Première chose que vous devez faire en tant que healer, c'est analyser la compo. Qu'est-ce qui va se passer, bordel, dans cette game ? Ici, on voit très clairement qu'il y a un flanqueur et un off-tank. Le flanqueur, c'est Androxus et la Hache, c'est un off-tank. C'est un personnage qui est sans doute l'off-tank le plus agressif. Alors vous allez me dire, il y a Rome quand même ? Oui, et Yagora. Rome, Yagora et Hache fonctionnent un petit peu de la même façon. C'est des personnages qui peuvent foncer littéralement sur un sniper par exemple ou foncer sur un healer en appuyant sur une touche. Hache, c'est son coup d'épaule, Rome, c'est son rush et Yagora, c'est son rush également, sa toupie se met à foncer là. Ces sorts-là sont puissants et permettent de dive la backline. C'est-à-dire que le tank point, même s'il a envie d'essayer d'aider, il va pouvoir balancer une sade, mais le perso va aller tellement vite que ça va être compliqué. C'est différent quand vous tombez contre un, par exemple, Makora qui peut le faire avec un dash, mais ça sera quand même un petit peu plus limité, qui peut le faire avec un dash, et Atlas qui sont des off-tanks qui peuvent moins dive. L'off-tank le plus agressif en dive, c'est Rucus, parce que Rome, Yagora et Hache ne sont pas des personnages qui vont vous burst en une seconde, ou une seconde et demie, l'inverse d'un Rucus qui peut vraiment vous faire très très mal en une seconde et demie, deux secondes maximum, il peut vous avoir retiré plus de 1500 PV. Bref, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là je me dis, bon, autant prendre le deck un peu cheaté à l'heure actuelle, le deck avec le F. Mais en théorie, nous, nous avons une compo, regardez, à l'opposé de ça. Nous avons une composition où nous avons un Makora off-tank basé sur le grab, nous avons un Shaline et une Kinesa. Alors, la bonne vieille époque te dira que oui, ça existe les compos double dégâts avec un dégât qui est un petit peu plus agressif, qui va jouer en dégâts comme Viviane par exemple, un peu avancé, qui va tourner autour du point, etc. Et vous avez la Kinesa qui, elle, va jouer complètement dans le bac. Donc, vous l'avez compris, on a une compo défensive, ils ont une compo offensive. Donc, ça signifie quoi ? Qu'en tant que tank point, on doit se dire, du côté de Squalala qui est mon incroyable duo, peut-être qu'ils ne vont pas très jouer agressif mes coéquipiers, donc je vais en prendre plein la gueule. Et vous allez voir, ce détail est assez important et on pouvait déjà le voir au départ. On va mettre bien évidemment les valeurs de heal car notre objectif dans cette game, c'est de soigner. Ce n'est pas vraiment de DPS puisque nous sommes... En fait, si vous voulez, pourquoi dans une double support, on demande au support de DPS ? C'est parce que vous risquez de manquer de dégâts. Dans une compo de 5 personnes, mais 2 healers, si les 2 personnes ne font que heal, il ne reste donc que 3 personnes pour infliger les dégâts. C'est quand même assez faiblard parce que si c'est par exemple des personnages qui ne font pas énormément de dégâts par seconde, si vous prenez par exemple une compo double support avec une hache, un barrique et je ne sais pas moi, quand même un petit Shaline, ça ira parce que Shaline burst à 1300, un petit shot à barrique à 750, s'il a du cul, il tire dans la tête, ça fait déjà 2000 écailles de dégâts. Donc, si on cible la même cible, ça ira. Si on focus chacun ce qu'on veut, on ne tue jamais rien. Donc, vous voyez un petit peu le délire de pourquoi en double support, on doit taper. De toute façon, pour moi, la méta double support est un peu illogique parce que pour 5 joueurs avoir 2 supports, ça veut dire quand même que le jeu est trop généreux. Enfin, ça veut dire que le jeu est trop généreux, les supports font trop mal ou alors il n'y a pas assez d'heal en fait et on a donc envie de prendre du double support. Donc, la solution à ça, c'est soit c'était de hop cotériser, ce qui va être fait et qui va monter à 80%, soit c'était de nerfer complètement, de dire « Grover, il peut faire que 500 dégâts maintenant et que ça hache maximum de portée. Mal d'en bas, on lui réduit de 100 dégâts. Furia, on lui réduit de 50 dégâts par shot. » Enfin bref, on pourrait se démerder pour faire que ça soit du solo support de nouveau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le seul point positif du double support, c'est qu'un support comme Grok, un support comme Grover, un support comme Furia peut atteindre 100 kdps là où une cassie moyenne atteindra 120. Mais une très bonne cassie atteindra sans doute 160-170. C'est-à-dire que les supports n'atteignent tout de même pas les dégâts des dégâts quand ils sont vraiment très bien joués. Donc, on est sur Syrie. Alors, c'est une map qui n'est pas trop appréciée. Pourtant, c'est une map très intéressante, surtout pour Syris et pour Maldamba, qui sont des personnages très intéressants. Alors, Maldamba, vous allez me dire pourquoi. Parce que Maldamba, par exemple, ici, vous êtes là, vous vous soignez, vous voulez sauver, vous pouvez dash vers là pour prendre la hauteur. Et ça, tous les personnages ne pourront pas vous suivre. Syris, avec votre F, vous pouvez tout simplement jouer à cache-cache avec vos adversaires et vous allez voir qu'on va le faire dans cette partie. Je sais, mes intros sont relativement longues, mais c'est très important de le comprendre. Les gens ne savent plus jouer solo support. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Le gros problème de la méta double support, elle intuit deux problèmes. C'est que les gens ne peuvent plus jouer solo support. C'est-à-dire que dans une double support, le solo support va plutôt soigner et très peu d'EPS. Et donc, c'est une mécanique du cerveau qui est complètement différente du double support où le double support, on va lui dire, il faut que tu soignes, mais il faut surtout que tu tapes. Et donc, les gens ne sont plus au taquet, ils mâlent et voilà, on gerbe le heal en fait. C'est qu'il y a tellement de heal qu'on peut se permettre de, ouais, ce mec-là, j'ai des heals 3 secondes en retard. Mais c'est pas grave, il y avait le heal de Grover, il y avait le heal d'un totem de Grok. En gros, si vous voulez, on oublie de soigner parce qu'on en a tellement de heal qu'on oublie en fait. On oublie, on ne sait plus jouer solo support parce qu'en fait, on nous demande de DPS. Donc, c'est important de comprendre la mécanique du solo support. Donc, on va se remettre sur moi. Let's go, c'est parti. Donc là, moi, je me planque. Mon but, c'est de me planquer. C'est pas de prendre trop de dégâts. On voit qu'est-ce qui se passe. Regardez Zammal qui est français en plus. Et notre pauvre Squalala en bas est en train de prendre très très cher. Alors, j'ai dit à Squalala, fais gaffe, il joue de manière complètement défensive. Donc là, j'ai dit à mon duo, fais gaffe. Zammal veut empêcher la hache de flanquer. Là, il y a un très bon bump de la part de la hache sur le chaline qui le fait descendre. Et vous voyez, on a réussi à gagner. C'est-à-dire qu'en jouant ultra défensif du côté de Zammal, c'était plutôt une bonne prise de décision. Il a contré complètement la hache qui a voulu essayer d'attaquer le bac. Et Landro a été tué par la Kinesa qui est restée sur la hauteur. Donc là, vous voyez qu'on a plutôt bien joué. Et nous, on s'est plutôt pas trop mis en vision. On est vraiment resté un petit peu planqué. On balance le heal. Voilà, Skwalala, ça reste un Androxus, ça reste un Androxus, un barrique. Donc tout va bien. Là, je me mets à DPS parce que, bien évidemment, on a gagné le fight. Donc voilà. Là, je dis à Skwalala d'aller au top droit. Donc d'aller, enfin pas au top droit, mais d'aller sur la hauteur. Alors ici, vous avez deux choses à faire. Vous avez deux choses possibles. Kinesa peut se téléporter là pour avoir plus de vision que Skwalala. Et puis de toute façon, si elle se téléporte maintenant, elle aura récupéré son transpondeur pour se re-téléporter là. Donc conseil ici, si vous êtes sniper sur série dans une situation pareille, essayez de prendre cette hauteur là. Ensuite, du côté de Zammal, il a pris le bas. C'est très intéressant. Shaline va prendre ce balcon là avec le barrique. C'est généralement la bonne prise de décision, mais on va voir que ça ne va pas forcément être très bien exécuté. On va voir. Moi, je suis sur le point comme un support normal. Là, je ne peux pas heal. Vous voyez, je ne peux pas heal. Donc déjà, notion très importante. Si vous voulez du heal sur cette pape à cet endroit là, il faut que vous vous mettiez sur un débord. Zammal va se mettre sur un débord. Donc je peux heal, ce qui me permet de heal. Là, le gros problème de l'équipe, c'est que vous êtes 3 en haut. Qu'est-ce que vous vous foutez à 3 en haut ? Il faut quelqu'un en bas. Là, on peut largement passer sur Ciri en bas. Et c'est ce qui va se passer. Regardez, hop. Le Tiberius fait mal. Là, en fait, je heal et je me rends compte que le Tiberius est en train de taper Makinessa. Donc je vais heal Makinessa. Mais Makinessa, voilà, un peu full bourré. Ça, c'est vraiment du move full bourré en tant que dégâts. Puisque je vous le dis souvent, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que dégâts ? Jamais être dans une posture où... Là, il a été tué en combien ? 2 secondes et demi ? En 2 secondes et demi, vous devez... Vous mettre à couvert. Vous devez vous mettre à couvert. Donc là, il ne s'est pas TP. On a l'impression qu'il était semi-FK. Et il s'est laissé crever. Là, le problème, c'est que toute l'équipe est en haut. Donc moi, je suis obligé de lâcher le point. Je dis, je lâche le point, je lâche le point. En tant que support, vous devez lâcher le point quand on va commencer à vous attaquer comme ça. Là, je balance un heal. Je me rends compte que l'Ainara, elle continue. En utilisant le son du jeu, la spatialisation, on sentait que l'Ainara, elle continuait de décaler pour essayer de me tuer. Même si je n'ai pas vu qu'elle continuait, j'ai appuyé sur F pour pouvoir me barrer. Là, je cancelle mon F parce que je me rends compte que l'Ainara, elle est repartie dans l'autre sens. Et là, j'essaie de tenir ce koala-là. Je lui dis de reculer, 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 reculer. Il faut que tu continues de reculer. Moi, je lui dis de reculer quasiment jusqu'à à peu près là où je suis. Parce qu'en fait, là, il prend très très cher. Et le problème, c'est qu'en fait, comme un con, je me suis mal positionné. Là, vous voyez, j'aurais dû finalement... Parce qu'en fait, j'étais tellement en train de parler et de dire, il faut que tu recules, il faut que tu recules. Parce qu'en fait, il fallait qu'il vienne jusque là. Vraiment, dès le départ, il ne fallait jamais qu'il se retourne, jamais qu'il tape. Ça ne sert à rien, en fait. Faire 750 de dégâts, il ne tuera personne, même si je crois qu'il pense pouvoir tuer quelque chose. Mais ce que je veux, moi, c'est qu'il recule jusqu'à cette position-là. Forcément, c'était une des rares situations. On n'est pas une équipe professionnelle non plus. Mais en fait, pour moi, il doit reculer là. Et puis, moi, en fait, j'aurais dû me mettre là. J'aurais dû me mettre là. En fait, je me suis trop décalé. Et donc, je suis mort comme une merde. Voilà. Donc, première mort, comme une merde, on précise. Voilà. On aurait pu l'esquiver, cette mort. En étant un peu plus parano sur son positionnement. Mais ça ressemble un petit peu à la mort de Kidessa, mais un peu moins conne. Parce que moi, je suis en train d'essayer de parler et de raconter ma vie à ce qu'on a là. Lui dire, il faut que tu recules, il faut que tu recules encore plus. Donc là, on a Shaline qui revient. 87%. Il rate sa flèche, on dirait moi. C'est dommage. Il aurait dû le tuer là. Mais bon, on ne lui en veut pas. On revient sur la caméra principale. Je suis où ? Je suis là. Je n'ai pas pris d'item. Alors, on noterait que j'ai pris motivation agile pour pouvoir avoir un petit peu plus de mobilité. J'aurais pu prendre Havre. Il faut voir que leur compo est contrée par 80% par Havre. Bon, prochain patch, on s'en fout. Les deux contrôleront les deux. Donc voilà, il faudra commencer avec Havre. Sans doute avec notre cher Syris. Donc là, ils ont capé le point finalement. Là, j'essaye d'aller récupérer le heal sur le Shaline. Le Shaline joue bien avec la caisse. J'essaye d'ulti pour les dés. Et on survit. On fait survit notre Shaline. C'est magnifique. Là, je tape parce que... En fait, ce qu'il faut vous dire en tant que support, c'est dans quelle situation vous pouvez vous permettre de taper, taper, taper et jamais un allié Moura. Vous voyez là, je n'ai pas d'intérêt à Ilomakoa. Il restait une pauvre Inara et je pouvais la taper et la tuer. Donc voilà. Alors là, au niveau défensif, au niveau défensif, en général, il faut prendre la hauteur là. En fait, il faudrait qu'on ait le Shaline là et qu'on ait la Kinesa là-bas. Oui, c'est relativement bien. Mais il ne faut pas qu'eux se commitent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils jouent défensif parce qu'il faut qu'ils soient aidés par Kinesa. Donc voilà. Aller ici, là, ne sert à rien. En fait, si on veut mettre Shaline en haut, il faudrait qu'il y ait Makora en haut et Kinesa là. Mais vous voyez, il faut bien séparer les deux. Si on a ce genre de truc, c'est qu'il faut impérativement derrière que la Kinesa soit là. Parce que si Shaline se met au top, il est tout seul en fait. Il y a Makora qui peut le taper. Moi, je ne peux pas trop l'aider. Barik ne peut pas trop l'aider, etc. Shaline qui est là, mais bon. Là, il ne peut pas trop être aidé de la Kinesa. Le Damba qui prend cher. Pendant la furie martiale, on attend. Donc moi, je suis obligé de me mettre ici et de les suivre en fait. Donc je suis à mal. Mais là, vous voyez, la Kinesa, est-ce qu'elle a décalé ? Je ne crois pas. Elle est restée toujours sur sa position de base. Elle est toujours là. Elle ne sert pas à grand-chose. Là, vous voyez, elle peut peut-être toucher quelqu'un. On va regarder son positionnement. Oui, voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, des fois, en équipe comme ça, en quai de diamants, malheureusement, les gens ne jouent pas vraiment ensemble. Donc en gros, on se force à jouer en 4 contre 5. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. Bon, moi, je suis descendu. Mais je n'arrive pas à tenir Zamal. Là, je me dis qu'il faut que j'aille tenir mon Shaline. Mais Shaline fait un retrait complètement là-bas. Là, je me dis, bon, désolé mon pote. Mais là, il réussit quand même à prendre un kill. Il tombe derrière. Là, il faudrait qu'on bouge. Là, il serait temps qu'on bouge. Il serait temps qu'on bouge avec ce koalala. Puisqu'on a eu trop de morts. Donc il faut reculer. Là, comme un conge, le cogne contre les trucs. Je tiens ce koalala. Là, il faut que je tienne la Kinesa. Mais la Kinesa, ça s'en sort très bien. Voilà. Le Makoaki est de retour. Donc là, regardez, je sors des lignes. En fait, là, j'étais dans une ligne où je pouvais... Où les gens commençaient à décaler et aller avoir une ligne pour pouvoir me taper. Donc moi, je sors de la ligne en me décalant là. Regardez, hop. Personne ne peut me taper quasiment à peu près ici. Donc c'est très bien. Et je peux quand même à peu près heal. Donc là, il faudrait que je me mette à côté de la scie. Je tiens mes tanks même si j'aurais dû tenir ma Kinesa. Mais là, il fallait que je tienne le chaline. Je n'ai pas pu l'aider. My bad. Le Makoaki. Je tiens ce koalala. Et là, je me cache derrière la scie. La scie est un très très bon endroit pour se planquer au cas où. Là, d'ailleurs, je ne suis pas assez proche de la scie. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. Là, il faut que j'aille chercher un petit peu de vision. Ils ont pris le top. Ça, c'est dangereux qu'ils aient pris le top. Je me rends compte qu'ils ont pris le top. Donc je me mets un peu derrière la scie. Le Makoa remonte. C'était très grédit de la part de Zamal. Parce qu'ils étaient trois, quoi, là-haut. Là, je F. J'attends. Je vais y ce koalala. Je vais me cacher derrière la scie. Je joue à cache-cache, comme j'ai expliqué. Là, je cherche le Shaline. Voilà, je cherche le Shaline et je le trouve. C'est bon. On tue la hache. Et ça défend. Voilà. Ils vont rush l'endroit. L'endroit arrive à faire quand même son kill. Donc voilà. Pour le moment, en termes de DPS, je ne dois pas être très très folichon. Donc voilà, j'ai plus DPS quand même que le d'en bas. Alors d'en bas, ça DPS, mais de manière assez passive. C'est-à-dire, si vous balancez une gourde sur quelqu'un où il n'y a qu'un ennemi dedans, vous faites des dégâts complètement passifs qui sont très intéressants. Donc là, j'ai décidé de prendre Havre 2 quand même pour éviter de trop crever. Même si je suis mort une fois. La mort que j'ai faite, vous voyez, on peut l'esquiver en étant un peu plus paranoïaque sur le positionnement. Il faut l'être. C'est vraiment quelque chose d'important. Un support doit très très peu mourir. Vous devez avoir le moins de morts de votre équipe. Ou en tout cas, être à égalité avec le nombre de le moins de morts de votre équipe. Et vous devez avoir moins de morts que le support adverse. Globalement, c'est ça votre objectif en solo support. Car un support, quand vous jouez solo support, il est très 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 important. Donc là, je me dis que c'est la même chose. On va encore taper Squalala à gogo. Zammal joue, continue de jouer défensif. Le Shaline, cette fois-ci, est allé sur le point. Mais voilà, se fait complètement défoncer et brain par le Tiberius, malgré l'invisibilité. Donc là, la hache, elle est complètement passée. Je me demande où est Makinessa, en fait. Je me demande où est Makinessa, mais en fait, Makinessa est en bas. J'essaie de jouer un petit peu sur ça. Je suis obligé de... Là, vous voyez, je me suis fait chasser à l'infini. Et le truc, c'est que le Makoa n'a pas appuyé sur ulti. Le Shaline, il est mort un peu bêtement parce qu'il a tenté un move. Alors, est-ce que le Tiberius a illuminé ? Non, Tiberius n'a même pas illuminé. Pourtant, il a sacrément brain avec son ulti, le pauvre Shaline. Shaline qui est en 7-5, mais là, qui s'est fait complètement avoir. Là, le truc, c'est que vous avez vu, la compo à dive a fonctionné. Enfin, ce n'est pas que la compo à dive a fonctionné, c'est que le Shaline est allé se suicider et qu'on n'était plus que 4 derrière. Donc, forcément, c'était un peu compliqué. Ce que j'aurais pu faire, c'est être un petit peu plus proche de mon barrique et de profiter de son ulti. La Kinesa, je n'ai pas trop compris. Elle était en bas. En bas sur ses risques, c'est quand même compliqué d'avoir de l'impact, même si, voilà. Ils ont réussi à tuer quasiment tout le monde. Le Shaline est de retour. On l'entend. Ah non, tu ne peux pas faire ça. C'est trop haut. On repart. Ma deuxième mort. Donc là, la H qui claque son ulti, qui a quand même été pas mal brained par le... Enfin, là, superbe grave de Zamal, qui sort la H de son ulti. Donc là, il faut taper, il ne faut pas heal. Et là, je recrève. Le problème du Shaline, c'est qu'il est descendu et qu'il n'a pas d'impact et qu'en fait, ils étaient 3 là-haut. Il y avait Androxus, Tiberius et H. Donc, le problème, c'est qu'on a été un petit peu abandonné. Et puis, la Kinesa n'était pas là. En fait, on avait juste un pot Makwa. Là, gros ulti de Zamal, même si je trouve ça pas très fort. C'est bon, il s'est retourné quand même pour essayer de choper l'Andro. Mais regardez, Tiberius, complètement gratuit. Le Shaline un peu perdu, là, sur cette action. Il ne comprend pas qu'en fait, il a retrait, il est tombé en bas et qu'en fait, tout se passait au-dessus. Et qu'il y avait Tiberius, Androxus et H qui étaient là, sur une position qui est sans doute la première position à reprendre quand on veut contester le point. Sur Ciri, si vous n'avez pas cette hauteur, vous vous faites défoncer. Parce qu'imaginez, vous passez en bas, vous allez sur le point, vous prenez des chakrables de Tiberius, vous prenez des shots d'Androxus. Bref, ils sont complètement gagnés. C'est la première position qu'il faut reprendre. Vous ne pouvez pas la concéder. C'est-à-dire que si vous pensez que vous pouvez caper le point en passant en dessous et en disant « je vais sur le point, il n'y a pas de souci », eux, ils vont vous cadarder d'en haut. C'est exactement comme sur Plage de Serpent. Vous avez tout le tour, là, et le nombre de personnes, le nombre de personnes qui pensent qu'il faut juste être sur le point. Mais en fait, si vous avez deux mecs sur le balcon derrière vous, vous savez, la petite arche sur Plage de Serpent et la petite arche avec le petit pont, là, si vous avez de chaque côté deux ennemis, vous faites comment pour tenir sur le point ? Vous faites défoncer, en fait. Parce qu'eux peuvent se heal, ils sont en vision, et eux, ils vous défoncent, vous êtes sur le point. Bah, si il est, c'est à peu près pareil, il faut prendre cette hauteur-là si vous voulez être sûr de recaper le point. Donc là, on va perdre ce koalala et on va revenir. Bon, moi, je suis mort une troisième fois, malheureusement. Donc là, je repars dans l'idée complètement défensive parce qu'on n'aura qu'une me faire dive, mais c'est une compo à dive. Faut pas croire, mais... Qu'est-ce qui est le plus fort ? Les compos à dive, les compos pas dive ? Alors, en fait, dans du solo support, dans du solo support, c'est-à-dire dans une game pareille, pour moi, le dive a toujours été légèrement plus fort que la compo camping. En fait, la compo camping, à part sur FrogEyes, c'est compliqué de jouer des compos camping parce que ça demande quand même une bonne synchronicité. C'est-à-dire qu'il faut que la hache arrive ou l'endroit arrive, il faut que Makoa réussisse à placer un grab sur l'un-deux, il faut que le Shaleen réponde à ce grab, etc. Ça demande une synchronicité. Alors que dire 3, 2, 1, on y va et on fonce dans le thai, on fait un peu ce qu'on veut, c'est pas compliqué d'arriver avec une hache, de mettre son shield, de taper, ensuite de faire coup des pots l'ulti. Bon, c'est pas très dur. Avoir un Tiberius qui se follow un petit peu avec son ulti et un Androxus qui y va, c'est quand même relativement simple. Bien évidemment, en GM et à niveau pro, c'était un peu plus compliqué de jouer des compos dive parce que les gens jouaient très bien la défense. Mais là, nous, on n'est pas synchro comme pouvaient l'être les équipes professionnelles. Donc là, vous voyez, on a perdu Squalala assez tard, on a perdu notre barrique assez tard. Donc on est obligé d'accepter que la moitié du push se fasse, ou quasiment la moitié du push se fasse, donc de se positionner sur la dernière hauteur. Vous voyez qu'eux prennent la hauteur qui est en face, que comme je l'ai expliqué sur la map, l'explication de la map série, c'est vraiment l'une des bases. Le problème, c'est que Squalala ne peut pas être en vision. Moi, je ne peux pas me coller au bord, je ne peux pas être à côté de Makoa, Kinessa, il faut mieux que je garde de la distance, déjà parce que je peux heal de très très loin avec série, donc il n'y a aucun intérêt de se mettre collé à eux. Vous allez me dire, mais tu ne DPS pas. Là, on ne peut pas vraiment se le permettre parce qu'on prend tellement cher au niveau de la game qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment besoin. Kinessa vient de prendre un kill, Makoa vient de prendre un kill. Là, j'essaie de DPS un peu pour tuer le Tiberius parce que je sais qu'on avait perdu un petit peu en DPS dans notre équipe. Et là, je dis, il faut délai Inara. Arrête de taper Inara. Donc là, Squalala va arrêter de taper Inara. Là, en fait, c'est une notion hyper importante. On tue Inara beaucoup, mais alors beaucoup, mais alors beaucoup trop tôt. Alors, c'est quelque chose qui ne paraît pas faire play, etc. Mais qui est une notion hyper importante. On doit défendre pendant 2 minutes 30. Là, on aurait pu la tuer. On va calculer. On l'a tué à 1,29. Et regardez ce qui se passe. Les mecs viennent tout juste de sortir de leur spawn. Ils sont là dans combien de temps ? Donc ça fait... Regardez. 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 On aurait pu la tuer. Allez... 10 secondes plus tard. 10 secondes plus tard. Ils auraient dû attendre leur Inara. Ils auraient dû attendre Inara. C'est compliqué d'attaquer sans Inara. On va dire qu'à Elo, quand on commence, ça a été Elo, Oplat, Diamant, Master, GM. Attaquer à 4, c'est quand même compliqué parce que les gens sont bien défensifs. En plus, nous, on a une compo assez défensive. Donc voilà. Donc c'était ici une notion très très importante. On gagne jusqu'à... Imagine, on la tue à une 19. On la tue à une 19. Vous voyez qu'Inara, elle vient de sortir de son spawn. Donc en fait, elle serait sortie de son spawn à quasiment une 9. Donc on aurait gagné 10 secondes de plus sur la défense. C'est très très important ce genre de notion et c'est vraiment très très peu utilisé. Même à Elo, GM, Master, ils les tuent vite les gens parce qu'en fait, ils jouent le KDA. Ah, c'est moi qui ai eu le kill. Voilà. Alors que bon, c'est une mécanique qui est très très forte. Si j'utilisais le vocal in-game, je dirais Allez, stop. Stop attaquer Inara. Wait, 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 wait. Killer. Et voilà. Tu as tu. Bon, on l'a pris cher. Là, Kinessa s'est un petit peu attaqué. Là, on voit que la furie martiale a été utilisé du côté de Tiberius. Zamal qui grabbe. Mais regardez, aucun des DPS ne sont restés avec lui. Donc, c'est quand même compliqué pour lui. Il aurait fallu que le Shaline soit là et la Kinessa soit à la place du Shaline. Mais je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé d'inverser un petit peu les deux rôles. Là, j'essaie d'aller l'aider. Voilà. Il a réussi à l'avoir. En étant là, ça a un petit peu déconcentré l'Androchus. Donc, c'était tant mieux. Le Damba était vraiment positionné comme un cul dans cette game. C'est-à-dire que le mal Damba, le gros problème de sa game à lui, c'est qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas se mettre dans les lignes de Kinessa et de Shaline. Surtout qu'on est sur deux personnages. Un personnage qui fait du 1002 dans le corps et 1300 la flèche de Shaline s'il a le bon lèche, la bonne légendaire. Je pense qu'il a la bonne légendaire, oui. Et 1800 dans la tête. Donc, en gros, si vous faites une erreur positionnant, vous prenez un shot de Kinessa dans la tête et un truc. En gros, dans les games comme ça, moi, je peux vous dire, j'en ai fait des games contre Mewtwo, etc., les saisons précédentes, etc. Et quand on joue, à l'époque où on jouait solo healer, c'est simple. Vous ne pouvez pas prendre un shot de Kinessa. Ce n'est pas le elo bronze, silver ou gold où tu prends un shot de Kinessa et tu te dis, ce n'est pas grave, je me suis pris un shot, je ne me prends pas le deuxième. En général, les bronze, silver, gold se prennent les deux, mais s'en prennent deux, trois. Mais en gros, à partir d'un certain elo, tu prends le shot à 1002 et tu te caches. Mais le problème des games vraiment très très haut level, c'est quand tu te prends le shot à 1002, déjà, ce n'est pas forcément toujours un shot à 1002, c'est plutôt un shot à 1008. D'ailleurs, il y a le flanqueur qui le sait et qui vient de finir. Ça m'est arrivé plusieurs fois contre des très bons joueurs, Zedwan, Mutu, Jean-Pas, c'est les meilleurs, Fichéco, etc. Fichéco qui jouit, tu te prenais un shot à 1002 ou à 1008, là, il vit, elle venait de tuer. Donc, tu ne peux pas prendre ce shot. Tu ne peux pas le prendre. Donc, en gros, comment il faut jouer ? Il faut jouer de manière un peu paranoïaïque. Je m'avance là, attention, je ne vais pas bientôt être en vision. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'ai le jeu serpente jusque-là, etc. Donc là, on apprend à la dure, on apprend en se faisant démonter. Le mal d'Ampas est fait démonter. Il est déjà actuellement à 6 morts. Donc, 3 morts de plus que moi. Mais bon, moi, j'ai moins besoin de me prendre la tête parce que Tiberius fait moins ça. Tiberius, c'est moins puissant que ça mais comme on l'a dit, nous, on a une compo plutôt défensive. C'est-à-dire que moi, en fait, je dois jouer au chat et à la souris avec qui ? Avec l'Androxus. Je dois essayer un petit peu de me cacher, etc. Et avec la hache en début de manche. Donc, on a vu la prise de tête que moi, j'ai eue dans la manche à gérer le Tiberius, l'Andro et la hache qui me fonçaient dessus. Lui, c'est les snipers. Lui, ça dure un petit peu plus longtemps parce qu'en fait, c'est tout le temps. Il faut tout le temps qu'il fasse attention à son positionnement. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Là, je dis, il y a la hache en haut. Il faudrait qu'on a de la tuer mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment la tuer parce que si on va là-haut, en fait, elle peut coup d'épaule et se barrer. en fait, voilà. Mais là, le pauvre Chaline, il ne gagne pas forcément facilement face à hache. Elle avait réussi quand même son coup d'épaule. Là, le Makoa arrive. Elle a coup d'épaule. Donc, l'Azamal a raison. Je ne sais pas s'il a utilisé son game sense mais c'est logique. Si hache coup d'épaule, ça peut être très intéressant d'aller essayer de la tuer après parce qu'elle n'a plus ce fameux coup d'épaule qui lui aurait permis de passer à travers le balcon et foncer. Là, on a vu que le Tibirus a essayé de me tuer mais il était un peu seul. Donc, on réussit à défendre. Vous voyez qu'en termes de valeur, on est à 101 000 de heal à l'heure actuelle donc ça va, la game se passe à peu près bien mais c'est compliqué pour notre compo défensive d'arriver à jouer. Alors, vous allez me dire, Iker, ici, est-ce que c'est qui qui a la compo la plus lait de game ? Pour moi, la compo la plus lait de game reste leur compo à eux parce qu'en fait, ils ont H et H est très fort une fois qu'on a cotérisé 3 pour défoncer de la Serice. Après, Serice reste un healer qui même sous cotérise 3 il est 500 ce qui reste quand même correct mais bon, H commence à faire du 400 de damage par seconde donc ça commence à devenir un petit peu moins résible surtout que c'est pas par seconde que vous il est 500 c'est tout et 1,5 seconde mais voilà. donc on est reparti nouvelle manche de partout la comment dire on va continuer de jouer au loup quoi enfin c'est pas moi le loup moi je suis le petit chaperon rouge euh voilà alors faut pas oublier que Serice a quand même des mécaniques défensives avec les charges etc donc moi là je suis parti un petit peu différemment que d'habitude je me suis mis là ici normalement je peux heal à peu près tout le monde ce quoi là c'est un petit peu plus compliqué c'est un petit peu trop avancé mais bon ça reste un baril qu'il a l'ulti il peut temporiser un peu vous voyez que je peux heal mon Shaline qui est avancé je peux jouer ma Kinessa qui est en bas et je peux jouer mon Makoa Makoa qui joue complètement défensif encore une nouvelle fois donc là je me dis qu'il faut que j'aille heal mon mais là regardez le Shaline s'est fait complètement burst extrêmement rapidement j'ai même pas eu le temps de dire ouf et là Zamal fait un superbe move puisqu'il descend du balcon et là regardez on a concédé une nouvelle fois la hauteur là je me rends compte là vous voyez c'est l'OTP support depuis tellement d'années je me rends compte que ça va puer parce qu'on perd la hauteur on perd la hauteur et je vous ai dit cette hauteur est la plus importante sur Syrie en termes défensives je me dis que ça pue donc là je me dois me linker à Zamal et ensuite reculer à toute bingue parce qu'il y a Landro qui va essayer de me défoncer avec son ulti et j'arrive à survivre et le Tiberius là vous voyez à très très haut level Tiberius il serait venu essayer de venir me chercher en fait mais ils n'ont pas les connaissances de game professionnel là globalement Tiberius vient me chercher je suis à 1084 HP il me traverse une fois je suis mort donc vous voyez un peu la différence qu'il y a même en GM Master pas sûr que le Tiberius vient me chercher à moins qu'il soit en duo en vocal avec Andro là la meilleure mécanique c'est que moi je viens de sortir de mon F mais le Tiberius ne s'en rend pas forcément compte parce que les gens ne jouent pas forcément très très bien avec le son du jeu on voit que la meilleure prise de décision ici que finalement j'étais quasiment mort ma solution ça peut être tout simplement j'ulti parce que je voulais essayer de choper le Tiberius parce que je m'étais dit le Tiberius va peut-être venir sur moi on voit que le Tiberius ne vient pas sur moi et finalement il tue la Kinesa et l'Andro par contre lui il en a ras le cul et il vient me chercher là le problème c'est que moi je suis un petit peu en train de jouer au chat à la souris donc je vous avais dit je vous ferais un épisode spécial de chat à la souris avec ma série donc là hop j'ai réussi à survivre j'ai réussi à survivre je sais pas trop voilà on a réussi à survivre moi pourquoi j'étais descendu là vous allez dire mais pourquoi t'es descendu parce qu'il y avait le shield de Makoa donc en fait dans ma tête j'étais dans le shield de Makoa mais au pire bon je suis descendu il a enlevé son shield bon là j'aime pas trop les ultimes Makoa comme ça mais bon quand même que vous faites quand même c'est pas grave donc là il faut tuer la Inara là faut pas la délai faut la tuer bien sûr donc là on revoit il faut pas faire la même erreur cette fois-ci Isamal est en bas le barrique va aller en haut voilà le Chaline devrait rester là en fait et la Kinesa rester dans le back là je ne peux pas retoucher malheureusement et on la tue c'est vrai que c'est un bon shield de la part de Isamal enfin du Makoko quoi hop la Kinesa elle est très très défensible à rester sur ce truc en fait la Kinesa veut qu'on reprenne la hauteur là-dessus moi je me dis que je vais aller taper un petit peu dessus mais je me rends compte je me dis que forcément s'il est en train de taper sur quelque chose donc je me retourne et je me rends compte que la Kinesa est l'eau donc je la heal là d'ailleurs elle m'a remercié sur le mot je m'en rappelle et là le problème c'est que vous voyez on ne peut pas être au four et au moulin c'est-à-dire que j'étais en train de remonter la Kinesa mais finalement le Chaline est en train de fight donc limite ça va se dire est-ce que j'aurais dû heal Kinesa et pas plutôt me mettre sur le Chaline là je vais claquer l'ulti parce que je me dis il y a peut-être des gens dans l'angle en fait ici c'est un ulti d'angle en fait je me dis s'il y a quelqu'un là il y avait quelqu'un là sans doute il n'y a pas si longtemps que ça mais la hache a dû bouger en fait je me dis je vais claquer l'ulti là au mieux ça ramène que la Inara au mieux ça ramène aussi un mec ça pourrait être un Damba par exemple qui se mettrait comme ça ou qui se mettrait comme enfin voilà qui se mettrait comme ça et qui pourrait se faire ramener bon ça c'est des ultis un peu d'angle qui permettent de parfois tu sais pas trop pourquoi tu ramènes 3 personnes comme ça parce qu'en fait les mecs étaient cachés parce que comme j'ai dit il faut toujours jouer un petit peu avec les angles dans ce jeu c'est très important donc voilà c'est un ulti qui va ramener personne à Paris-Nara donc c'est un peu à chier comme ulti mais c'était un ulti c'était un try ça tu peux pas le savoir là grâce au mode spectateur on voit ce qu'il y a à travers les murs mais bon moi j'ai pas d'eau là je précise donc là il y a Zabal qui tombe je me dis il faut que j'essaye de tenir mon petit squalala donc là je cancelle mon F mais c'est chaud c'est très très chaud j'aurais pu aussi me barrer complètement et voilà mais on l'a pas fait on a pas abandonné ce qu'il y a là bon là il réussisse à tuer à peu près tout le monde notez qu'on a pris le cap de points donc on a fait des crédits en plus donc là c'est plutôt bien j'ai mon Havre 3 donc c'est plutôt cool j'ai diminué une bonne partie des dégâts j'ai quand même pris bouclier de choc parce que l'ulti d'Andro c'est des dégâts de zone l'épée de Tiberius c'est des dégâts de zone et H c'est des dégâts c'est des dégâts de zone bientôt quelque chose qui va disparaître cette fameuse connaissance de savoir quel est le type de dégâts que les mecs vont nous infliger ouais la Kinesa est full bourrée a décidé d'aller au corps à corps et de taper avec sa mitraillette on a perdu ce squalala mais bon j'ai tenu mes DPS bon c'est compliqué de tenir tout le monde donc là je réamorce le push on entend qu'il y a quelque chose derrière nous voilà bah ouais j'ai un petit j'ai un petit moment où je peux DPS vous voyez les petits moments où je sais DPS avec je sais quand il faut DPS avec un support c'est vrai que dans le 7ème j'ai pas trop DPS c'est pas forcément une map où vous allez pouvoir beaucoup DPS avec une série c'est parce qu'en fait les gens les gens sont relativement loin de vous mais vous voyez que là par exemple j'arrive à utiliser certaines fenêtres où je me dis que là je peux taper là non là il faut que je heal mon Chaline mais le problème c'est qu'il s'est fait réappliquer cautériser vous voyez il s'est fait réappliquer cautériser là je dois appuyer sur F pour essayer de survivre la Kinesa a besoin de heal mais moi j'ai besoin de survivre et je ne peux pas il aurait fallu un shield de ZAMAL mais ça aurait été compliqué de m'aider là on perd également ce koala on n'arrive pas à push on n'arrive pas à push on a une compo trop défensive c'est aussi le problème des compos défensifs c'est que vous allez être solide sur le point mais ensuite sur les attaques ça va quand même être assez compliqué même en termes de heal c'est pas dingue pourquoi en fait pourquoi en termes de heal on n'est pas non plus dingue c'est déjà le nombre de dégâts qui ont été faits par l'équipe adverse c'est assez faible à part le Tiberius bon après Tiberius et H et Ida ont fait des dégâts en fait vous ne pouvez pas atteindre un nombre de heal incroyable s'il n'y a pas de dégâts puisque vous soignez les dégâts qui sont infligés en général je pense que vous soignez entre 30 et 50% des dégâts infligés quand vous jouez du solo support c'est compliqué de heal plus de 60% je pense dans une game à moins que les gens soient dans une game professionnelle donc les mecs quand tu poses une gourde dedans le bas ils restent dedans quand tu mets enfin les mecs attendent le heal s'ils jouent vraiment prudemment tu peux peut-être atteindre 60% mais c'est compliqué d'atteindre 100% des dégâts infligés dans une game en tant que heal en solo support ça va vous dire là je claque son ulti vous voyez que ça c'est un mauvais ulti globalement parce que elle a eu peur je pense du shaleen mais voilà moi j'essaye d'ulti pour la sortir de son ulti mais on va pas vraiment y arriver malheureusement donc je descends je dois me mettre pour aller squalala là c'est greedy ce que je fais là c'est vraiment parce que c'est squalala et qu'on n'est pas dans une game très très haut level parce qu'en fait je me mets dans une ligne là le mal d'en bas je sais pas ce qu'il fout là mais voilà il se fait tuer il aurait dû en fait aller sur le point dès que ses alliés étaient morts plaza mal doit faire attention à lui parce qu'il a pas du petit là on a le shaleen qui se positionne là là le problème c'est qu'on a encore personne en bas en fait moi je vais F je vais aller me planquer là c'est un bon moyen de se planquer on va me mettre hors de vision squalala a claqué un bon ult j'essaye de le tenir blaza mal shield c'est très bien parce que là il retire cauterisé voilà on a eu le temps un peu de remonter un peu tout le monde le tibius qui me balance des dégâts mais bon tout va bien et voilà c'est gagné voilà on a joué un petit peu au chat et à la souris c'était pas une game facile donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant voilà ce que c'est que de jouer solo support alors faut essayer de tenir la plupart de ses alliés en permanence etc essayer de heal ça parait pas compliqué mais ça va dépendre des maps et ça va dépendre de la capacité de comment les joueurs décident de vous dive ou pas et vous le voyez en termes de stats bon on est quand même beaucoup 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 moins mort que notre ami mal dans bain qui est en 11 fois 0 11 9 bon bah qui a du mal avec le côté solo support il y a pas mal de gens comme ça qui malheureusement ne savent pas jouer solo support c'est pas quelque chose qui s'improvise ça prend quand même pas mal de temps vous avez vu qu'on a un petit peu d'instinct survécu à l'ulti rendro etc même si on se fait tuer après etc quelques mécaniques comme ça et vous voyez qu'en termes de heal c'est solide 163 000 bien sûr on peut heal plus avec Ceris dans certaines games mais c'est généralement vous healerez moins contre des compos à dive parce qu'en fait les compos à dive ils tentent des all-in et s'ils les gagnent vous n'avez pas le temps de soigner vous mourrez tous donc voili voilou j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay finalement la Kinesas en est très bien sorti 25-15 donc je suis mort 5 fois donc comme j'avais dit j'ai rempli le contrat il faut mourir le moins de son équipe ou être à égalité avec celui qui est le moins mort et puis on est largement devant le support adverse en termes de heal et en termes de le nombre de morts vous voyez au niveau des bannes Groke, Terminus, Atlas et Lian je pense qu'au prochain patch moi ça sera Groke, Genos, Furia et j'espère qu'il y aura Ceris Atlas, Terminus puis voilà hop comme ça on est tranquille on n'a plus de méta double support ou en tout cas des double supports qui seront beaucoup moins forts si c'est Grover plus Corvus par exemple ça me fait moins peur que Furia plus Ceris ou Furia plus Grover ou Groke plus Grover voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu ce petit dans la tête d'Icare ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo support ou en tout cas expliquer ce qu'on fait et ce qu'il faut faire en support bien sûr il faut essayer de soigner la cible avec Ceris petit tip il faut essayer de soigner la cible qui va prendre des dégâts parfois et pas la personne qui a pris des dégâts je ne sais pas si je l'ai trop fait dans cette game mais ça peut être intéressant c'est une mécanique qui est largement faisable avec Ceris vous pouvez jouer chronos si vous avez envie sur le personnage ça permet de récupérer votre F plus vite mais c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier la mobilité avec Agile le Havre pour diminuer les dégâts directs le bouclier de choc et parfois motivation pour avoir des ultis Ceris n'est pas une map à ulti Ceris c'est parce qu'il y a des coins il y a des recoins un petit peu partout donc les gens esquivent facilement vos ultis donc c'est vrai que motivation on pourrait peut-être s'en passer dans une game compétitive on aurait pu largement s'en passer on n'a pas mis des super ultimates en même temps Androxus ça bouge beaucoup H ça peut déployer un shield donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne n'hésitez pas à passer en live on fait beaucoup de rank-aid où j'explique un petit peu ce que je fais et je vous je vous explique les maps etc etc un peu comme là donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz